Dernier CM du module pour cette année, autour de React Native et du développement mobile, un CM qui est consacré à l'utilisation d'API web. On va voir ce que c'est qu'une API web, on va voir comment on accède à une API web via javascript et je vais vous présenter en plus une solution particulière pour interagir avec une baisse de données relationnelle depuis n'importe quelle application web, bien une API web, donc depuis n'importe quelle application web. Evidemment, l'objectif étant que vous pourriez vous saisir de ça pour écrire des applications mobiles qui interagissent avec des bases de données relationnelles. Donc les API web, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Déjà, il faut définir la notion d'API, c'est un mot plutôt anachronyme que vous avez, je pense, déjà vu passer plusieurs fois. Ça signifie en anglais Application Programming Interface. Qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de rentrer dans un système, une manière de s'interfacer, d'interagir programmatiquement avec un logiciel informatique. Donc on va pouvoir, en utilisant cette API, interagir avec ce système. C'est un terme très générique qui peut désigner plein de choses différentes. Par contre, par exemple, quand vous codez en langage C-Sharp, que vous faites console.brightline, que vous utilisez les fonctionnalités fournies par le framework .NET en standard, vous utilisez l'API, l'Application Programming Interface du langage C-Sharp et du framework .NET. Quand votre application mobile ou votre site web affiche des coordonnées géographiques dans un système de cartographie type Google Maps ou équivalent libre, elle utilise aussi une API. Donc grosso modo, c'est un point d'entrée programmatique. Ici, nous, dans le cadre de ce cours, ce qui nous intéresse, ce sont les API qui vont permettre d'intégrer et d'utiliser des services externes dans une application. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que vous passez votre temps à utiliser des logiciels, que ce soit sur le web ou sur le mobile, qui intègrent des API pour permettre de s'authentifier via Google, Facebook ou une autre solution, pour encore une fois afficher les données cartographiques, la météo, tout ce que vous voulez. On est dans un monde de plus en plus constitué de logiciels qui sont de plus en plus en interaction les uns avec les autres, justement via ces API. Alors, les API web, par rapport à la notion générale d'API, sont des API, donc des points d'entrée programmatiques, que vous allez accéder logiquement via les technologies du web HTTP ou éventuellement son équivalence sécurisée HTTPS. On parle parfois de services web, donc en anglais, web service, web service, web service. Wow, l'accent à revoir. Le plus souvent, donc, ces API web permettent d'interagir, d'envoyer des données, et de consommer des données fournies par d'autres logiciels qui sont disponibles, accessibles via HTTP ou HTTPS. Le format de données le plus fréquent pour les échanges, auparavant, c'était, enfin, il y a quelques années encore, c'était le standard XML, dont on en a déjà parlé. Maintenant, le plus souvent, c'est le format de données JSON, donc le format inspiré de l'annotation des objets JavaScript, qui permet de décrire des données structurées de manière assez simple, souple, sans qu'il y ait trop d'overhead lié à la structure, par rapport aux données M. Il existe des API qui sont librement utilisables, c'est-à-dire anonymes, vous la connaissez, vous y connectez, hop, vous l'utilisez. La grande, grande majorité des API, pour des raisons multiples, pour des raisons de limitation du trafic, pour des raisons d'identification du client, histoire de lui renvoyer ses données à lui et pas les données de quelqu'un d'autre, pour des raisons d'utilisation, ensuite éventuellement des données, enfin, bref, diverses, de protection un petit peu des données qui sont, et des services qui sont ainsi exposés via une API. La grande majorité des API web nécessite une notification du client qui peut se faire selon différents protocoles qu'on ne va pas avoir le temps d'étudier en particulier. Je vous présente quand même un certain nombre d'API web qui sont libres. Alors, non, pas libres, pardon. Je vous présente tout court un certain nombre d'API web. Vous avez celle-là qui permet de faire des recherches dans le monde merveilleux, foisonnant des Pokémon. Donc, vous allez pouvoir vous y connecter. Et ensuite, l'idée, c'est de forger une requête qui, en fait, va être constituée de cette partie-là commune qui permet de constituer, en fait, l'URL de l'API. Et ensuite, vous rajoutez quelque chose derrière qui vous permet de préciser votre type de recherche. Et ensuite, vous recevez un résultat, donc, sous un format structuré. Ici, c'est du JSON. Vous avez les détails sur ce que vous avez demandé. Voilà, donc, vous pourrez vous amuser à retrouver vos Pokémon préférés. Je sais que vous avez sûrement tous un Pokémon préféré. Voilà, donc, vous pourrez utiliser cette API pour éventuellement retrouver des détails que vous connaissez finalement déjà. Ensuite, autre exemple d'API un peu sur le même modèle. C'est-à-dire là, on est dans le cadre de choses qui sont des mini-projets qui ont avant tout un intérêt pédagogique, c'est-à-dire que ce sont des APIs qu'on peut utiliser dans le cadre de n'importe quel développement pour pouvoir tester ce qu'on a fait. Là, vous avez la même chose, l'équivalent, mais pour le monde de Star Wars, vous allez pouvoir chercher les gens, les planètes, etc., etc. Donc, tout pareil. Vous pourrez aller vérifier vos connaissances en matière de Star Wars via cette API. Ensuite, vous avez, donc, ces deux-là sont des mini, enfin, des API avec avant tout un intérêt pédagogique. Après, vous avez des choses plus concrètes et riches, disons. Vous avez l'API de Wikipédia. Vous allez pouvoir, alors, il y a deux ou trois ordres de complexité plus importantes que les précédentes. Mais vous allez pouvoir accéder programmatiquement au contenu de Wikipédia. Vous allez pouvoir faire la même chose avec, alors, je vous ai mis Spotify, mais Deezer en a une. Tous les principaux sites de streaming en ont. Vous allez pouvoir rechercher des ressources, etc. Alors, attention, vous n'allez pas, évidemment, tirer tout Spotify ou tout Deezer juste avec quelques coups d'API. C'est avant tout pour offrir des fonctionnalités, alors, éventuellement, de type recherche ou bien de type écouter sur Spotify, ce genre de bouton, etc. Vous pouvez aussi, si notre utilité de ça, c'est de pouvoir, par exemple, récupérer le profil d'un utilisateur pour pouvoir étendre, en fait, l'offre logicielle de Spotify à des applications tierces. Bon, ici, vous signez. Là, on est plus sur la même chose que l'API Pokémon ou Star Wars. Vous signez un contrat, vous avez des, évidemment, vous avez une authentification, etc., etc. C'est relativement, tout est très cadré, très guidé. Ceux qui suivent en présentiel. Ceux qui vous intéressent, mais pas le reste. Enfin, une API un peu plus, un peu intermédiaire entre les deux. L'API de l'Open Music, l'Open Movie, pardon, d'Atabase, qui vous permet encore de récupérer des informations sur tout un tas de films. Souvent, ce sont des choses très, très riches, enrichies par des fans, une communauté. Voilà. Ces API-là sont pas... Oui, si je peux mettre dans le jeu. William, je veux bien que tu coupes ton micro, c'est-à-dire. Merci. Ces API-là sont souvent restreintes. Elles sont anonymes, elles sont restreintes en termes de nombre de requêtes que vous pouvez faire en journée, etc., pour pas qu'elles soient submergées de demandes, parce que derrière, c'est un coût d'héberger le serveur qui offre les réponses à ces appels. Voilà. Bon, je vous ai mis en lien un article qui en liste quelques autres. C'est des choses qui se changent assez vite et qui peuvent éventuellement... Il y a des API qui peuvent éventuellement apparaître, disparaître, surtout les petites, qui sont maintenues par deux, trois personnes sur leur temps libre. C'est moins impact que ça fait. Alors, pour gérer les API côté client, pour vérifier comment ça fonctionne, si l'appel fonctionne bien, si, etc., etc., vous avez deux outils. Alors, vous avez plein d'outils. Je vous en présente deux. Il existe quelque chose qui s'appelle Postman, qui a débuté en fait en tant qu'extension de Google Chrome, le navigateur, et qui, là, va vous permettre de... En fait, c'est un client pour les API web qui permet de se connecter à une API, regarder la réponse, paramétrer le type de la requête, les données que vous envoyez, etc. Donc, ça permet de tester une API sans avoir à programmer l'appel client en JavaScript. Vous irez voir. Deuxième chose intéressante que, personnellement, j'utilise, c'est l'API, pardon, l'extension REST Client pour Firefox. Rien du tout. Qui vous permet... Ouais, bouffe. Qui vous permet de... Là encore, c'est le même fonctionnement de Postman. Vous allez choisir le type de requête, vous allez choisir l'URL. Vous allez donc cliquer sur Send, et ça va envoyer la requête, et vous allez récupérer ce qu'il y a dans la réponse, les entêtes, le corps de la réponse, etc. Vous allez pouvoir tester, grosso modo, votre API, vérifier comment elle fonctionne avant de pouvoir vous en servir. Parce qu'un enjeu important quand on travaille avec des API, c'est d'arriver à comprendre comment elle s'utilise et ce qu'on peut faire avec. Chaque API définit un ou plusieurs points d'entrée avec une... C'est un petit peu comme... Je ne sais pas si on peut vraiment approcher ça de différentes méthodes avec chacune leur signature, mais il va falloir que vous arrivez à comprendre comment elle s'utilise, quels URL appeler, quelles données passer en paramètre, quel est le format des données que vous recevez avant de pouvoir intégrer ça dans votre application. Et donc, pour ça, il est très utile d'avoir un outil comme ça, externe, qui permet de tester l'API et de valider qu'on a bien compris comment elle fonctionne avant d'intégrer les appels à l'API dans votre application. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez faire beaucoup d'essais-erreurs au sein de votre application et ça va un petit peu ralentir votre vitesse de développement. Voilà, donc je vous conseille... Il y en a pas... Il y en a d'autres, je vous ai mis ces deux-là. Je vous conseille d'en choisir un et puis de penser à l'utiliser. Voilà, donc on a défini... Si vous avez des questions, vous les posez, évidemment. On a défini ce que c'est qu'une API web de manière générale. Maintenant, on va voir un petit peu... Alors, on ne va pas s'intéresser côté serveur tout de suite, comment c'est implémenté, etc. À quoi ça correspond. Pardon. On va s'intéresser plutôt côté client parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être côté client. Votre application mobile se situera côté client. Vous n'allez pas publier l'API avec cette application. Vous allez consommer des APIs qui vont être publiées à l'extérieur. Pour ça, il va falloir arriver à faire des appels réseau avec JavaScript. Alors, on en a, je crois, déjà parlé, mais bon, c'était lors du premier CM que je n'ai même pas enregistré. Donc, je pense que vous avez... Si vous avez oublié, je ne peux pas vous en tenir rigueur. Les appels réseau avec JavaScript se basent sur un mode de fonctionnement asynchrone. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et concrètement, se font via une fonction qui s'appelle... Enfin, peuvent se faire de plusieurs manières, comme toujours avec JavaScript. Ça évolue au cours du temps. Mais sachez que la méthode actuelle, le standard courant, c'est d'utiliser une méthode, une fonction plus précisément, qui s'appelle Fetch. Le format de cette fonction Fetch est relativement original et nouveau pour vous. Vous allez Fetch'er, donc accéder grosso modo à une ressource externe définie par une URL. Donc, ça pourrait être, par exemple, l'URL pour récupérer les informations sur tel Pokémon, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, le code qui va réagir lorsque... Enfin, à l'arrivée, à la disponibilité des données renvoyées par l'API externe, vous l'écrivez ici. Là. Ceci est une fonction anonyme et avec la syntaxe des Fetch'error. Donc, le code qui s'écrit en cas de réussite s'écrit là. Le code qui s'écrit en cas d'échec de la requête, mauvaise URL, pas de réseau, serveur non disponible, mauvais format de données, que sais-je encore. Le code, en cas d'erreur, s'écrit ici. Vous retrouvez un petit peu une espèce de similitude avec la gestion des exceptions avec un try-catch. OK ? Le mot-clé... Le mot-clé est ici. Si vous... Enfin, ça, c'est la source d'erreurs quasiment numéro 1. Enfin, en tout cas, l'année dernière, je pense que c'était dans le top 3 et c'était sûrement top 1 des erreurs les plus fréquentes faites par les étudiants, notamment vers la fin du module quand il fallait mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et qu'il fallait travailler sur le projet. C'est la notion d'appel asynchrone. C'est-à-dire que... Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça ? Je vous le montrerai après. Mais asynchrone, ça veut dire que la réponse n'est pas immédiatement disponible. Donc, vous ne pouvez pas faire comme vous avez l'habitude de faire quand vous faites de la programmation impérative classique où vous écrivez... Vous faites, par exemple, je n'en sais rien, vous faisiez avec PHP ou anybernate, vous définissiez... Enfin, plutôt disons avec PHP. Vous définissiez une requête SQL pour aller vous connecter à l'GBD et sur la ligne d'après, vous exploitez les résultats avec un while, etc., etc., pour boucler sur le résultat de la rue. Quand vous faites des appels réseau asynchrone avec JavaScript, vous ne pouvez pas faire ça, ça ne fonctionne pas. je vais essayer de vous montrer. Ça n'a rien à voir. Donc, je... Ce n'est pas forcément comme ça que je voulais vous montrer, mais tant pis. ça, c'est le code source des slides que vous voyez aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'erreur classique, archi classique, que j'ai vu l'an dernier plein de fois, c'est des gens qui faisaient des requêtes fetch ici pour dire, je vais chercher des données et puis après, j'utilisais ici mes données. Je faisais... par exemple ça. La requête fetch ici, elle est asynchrone, c'est-à-dire qu'elle va retourner immédiatement. Vous allez passer immédiatement la ligne d'après. Mais ce n'est pas parce que vous retournez immédiatement la ligne d'après que la requête, elle s'est déjà terminée. C'est juste l'appel qui est enregistré et qui se fait de manière asynchrone, c'est-à-dire pas sur le même temps d'exécution que le code actuel. Donc, ce fetch, quelle que soit la requête que vous allez demander, il va retourner immédiatement et vous allez immédiatement passer à cette ligne console. Mais ça ne veut pas dire que vos données sont disponibles et que la requête est terminée. Donc, j'ai vu plein de fois des gens me faire ce genre de choses, par exemple, je fetch quelque chose et après, immédiatement, je l'utilise. Mais non, ça, ça ne marche pas et vous aurez systématiquement quelque chose qui vaudra nul ici parce qu'à cet endroit-là, vos données ne sont pas encore disponibles. Vos données sont disponibles ici. Donc, le console.log, mes données, enfin, l'utilisation des données récupérées via le fetch doit se faire obligatoirement dans le then et pas juste après ici. Si vous le faites juste après ici, c'est que vous supposez que le fetch, il est synchrone, c'est-à-dire qu'il est bloquant jusqu'à ce qu'il se termine. Mais ce n'est pas le cas. Il est asynchrone, il n'est pas bloquant. Il retourne immédiatement même si les données ne sont pas encore disponibles et c'est au moment des then que vous avez... Enfin, c'est dans ce code-là ensuite, votre client va être notifié. Il y a un mécanisme JavaScript qui s'appelle une promesse et quand cette promesse, elle est fulfilled, c'est-à-dire qu'elle est remplie, quand cette promesse est remplie, vous êtes notifié et le code qui est dans ce blockbend s'exécute. Donc, essayez de retenir, même si vous n'êtes pas prêt vraiment d'écrire ce genre de code avant quelques semaines, retenez que quand vous faites des fetch, l'appel est asynchrone et que ça ne sert à rien d'essayer juste après d'utiliser le code que vous venez d'essayer ou les données que vous venez d'essayer de modifier, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, c'est vraiment un point important si vous avez tous retenu ça et compris à peu près ça ce matin, on a tous gagné du temps collectivement dans ce module. Alors, plus précisément, pour rentrer dans les détails, quand vous allez faire des fetch pour récupérer des requêtes via des API, vous allez donc faire appel à l'URL de l'API. La réponse, c'est une réponse HTTP qui contient des données de JSON mais qui contient aussi des en-têtes, d'autres informations, etc. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on peut enchaîner les vaines, c'est-à-dire qu'on va chaîner les appels asynchrone, enchaîner les promesses, en fait, pour être plus technique, mais à la limite, peu importe. Donc, vous accédez à cette API. Quand vous recevez la réponse, vous renvoyez, ici, vous vous rappelez, ceci est une fonction, enfin, ceci, non, si je veux être précis, ceci est une fonction anonyme qui prend en paramètre une réponse et qui renvoie, en fait, il y a un return ici qui est implicite quand on ne met pas les accolades aux ventes fermantes. Ceci est une fonction qui prend en paramètre une réponse et qui renvoie le contenu JSON de la réponse. Autrement dit, vous accédez aux données contenues par la réponse HTTP et ces données-là, en fait, ce sont les données qui se retrouvent ici en paramètre de la promesse suivante. Donc, vous récupérez les données, vous récupérez le résultat de JSON et ceci correspond en fait au contenu de la réponse au format JSON. Donc, c'est finalement ici que vous allez pouvoir décortiquer le résultat que vous avez renvoyé, qui vous a été renvoyé par le service web, par l'API. Et ensuite, le catch, typiquement, on fait un console, enfin, encore une fois, ça ressemble énormément à ce qu'on pourrait faire. à ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'un try-catch classique. Si ce n'est pas clair, vous me posez des questions, évidemment. Pour mettre à jour une ressource distante. Donc, ces requêtes-là, on ne les a pas précises, mais implicitement, ils utilisent la commande HTTP faite de GET, pardon, qui permet de récupérer, de lire une ressource. Pour modifier, vous vous rappelez depuis l'an dernier et le cours de communication web qu'on peut utiliser des requêtes HTTP POST. Ici, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour mettre à jour une ressource distante, vous allez utiliser également la fonction FETCH vers un endpoint, c'est un point d'entrée, enfin, un emplacement au sein d'une API. Sauf que cette fois, vous utilisez POST, vous allez déclarer via les headers de la requête HTTP que vous allez envoyer des données au format JSON dans cette requête. Et dans le corps de la requête, vous allez passer en paramètre, vous pouvez passer en paramètre des données. Donc, par exemple, l'équivalent de ce qu'on faisait quand on envoyait un formulaire web à un serveur web qui était écrit en PHP, vous allez pouvoir le faire ici programmatiquement en appelant un point d'arrêt avec la méthode POST et en précisant les informations que vous voulez envoyer sous la forme de données de JSON. Ici, vous avez un premier paramètre avec cette valeur, un deuxième paramètre avec cette valeur. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier, envoyer des données programmatiquement en Javascript à un serveur distant. Évidemment, ça suppose qu'à cet emplacement-là, il y ait quelque chose qui accepte des données et que les données que vous envoyez sont au format qui est accepté par le serveur. Alors, je vous montre un projet d'exemple. Je vais vous montrer un projet d'exemple. Il, toujours pareil, est disponible aussi via GitHub si vous voulez aller voir. Il s'appelle Random Beer qui, comme son nom l'indique, vous permet d'accéder programmatiquement à une bière malheureusement virtuel. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le temps que le simulateur iOS se lance. Cette application, comme vous l'imaginez, utilise une API externe qui s'appelle la Punk API et qui fournit des informations sur des bières. Tout simplement, j'aurais pu la mettre dans la liste des petites entre guillemets API libre, anonyme et bien utile pour faire ce genre de petit programme de test. C'est le catalogue de BlueDog qui est je crois que c'est un distributeur, je ne sais plus. Alors voilà, j'ai récupéré des informations sur une bière. Café, ok. Hop. Et à chaque fois que je clique, ça va me chercher une nouvelle bière. Voilà. J'espère pour vous que vous ne les connaissez pas toutes, sinon, j'ai eu deux fois la même, sinon c'est peut-être un peu inquiétant. Alors, comment ça marche ? Comment fonctionne cette application ? Ouais. Je dis toujours à vous montrer soit à partir de ce que je vous ai mis là, soit à partir du code. Bon, j'ai quand même resté sur ma logique. Ça, c'est la partie du code client qui va récupérer, qui consomme l'API web pour aller récupérer une recette de bière. Donc, j'ai défini ici un objet headers qui me permet de préciser que le type de données qui va circuler dans les requêtes HTTP. Et ensuite, je définis une fonction. Alors, la fonction, elle est là. Elle est là. Non, elle est là. Elle est là. Ça, c'est une fonction anonyme qui ne prend pas de paramètres. Ici, ça, ça veut dire pas de paramètres. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait, elle fetch root on point, c'est la racine de mon API. D'accord ? Je l'ai définie sous forme d'une variable pour pouvoir la modifier éventuellement plus simplement en modifiant juste la variable qui est définie un peu plus haut dans le code. Je fetch la partie de l'API qui me renvoie une bière aléatoirement, une bière au hasard. Je lui passe en paramètres les headers pour dire que pour dire je crois que c'est pour dire que j'attends des données. Enfin, je ne suis pas complètement certain que ce soit indispensable cette partie-là. Parce que là, on fait une... ou alors c'est pour lui dire que je voudrais la réponse au format de JSON. J'ai un petit doute sur la réelle utilité de ce truc-là. Ce n'est pas la partie la plus importante. Ensuite, je fais un zène. La réponse de l'API, je prends sa partie de JSON et je la renvoie à la promesse suivante. Ensuite, ici, ce que je reçois, c'est un tableau de bière parce que quel que soit le type d'appel que vous faites à cette API, on le voit systématiquement à un tableau. C'est pour ça qu'il est important d'avoir joué un peu avec l'API avant d'essayer de l'intégrer à votre application parce que si vous n'avez pas compris que ça renvoie un tableau et que vous pensez qu'il n'y a qu'un élément, ici, vous allez avoir une erreur inévitablement au moment où vous allez vouloir utiliser l'élément. Donc, je reçois un tableau de bière et je renvoie immédiatement, là, il y a un return implicite, je renvoie immédiatement le premier élément de ce tableau parce qu'ici, je sais que je vais récupérer une bière aléatoirement, donc je ne vais m'intéresser qu'à un seul élément du tableau. Il faut obligatoirement, quand vous utilisez une API, accéder à la documentation. Là, vous voyez que le endpoint de la Punk API, il est ici. Il n'y a pas d'authentification, mais par contre, il y a un rate limit, des rate limits, c'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir la bombarder, nous, pour ce qu'on va faire, ce n'est pas important, mais on ne pourrait pas forcément écrire une application, essayer de vendre, d'offrir sur un store une application qui utilise de manière trop intensive ce point d'entrée, cette API, ça ne fonctionnerait pas. Une requête par seconde. OK. Alors, vous pouvez éventuellement paginer la réponse si jamais vous voulez récupérer plusieurs bières à la fois, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Vous allez pouvoir récupérer un certain nombre de bières. Donc là, vous avez tout un tas de filtres pour récupérer des bières en fonction d'un certain nombre de critères. Vous pouvez récupérer une seule bière à partir de son identifiant. Curl, c'est un programme qui permet de faire en ligne de commande l'équivalent de ce que font qui permet d'envoyer des requêtes HTTP en ligne de commande. Donc, ça permet de tester en ligne de commande l'accès à des API web sans forcément avoir à installer quelque chose comme Postman ou RueSclane. Là, vous récupérez une bière aléatoirement. c'est celle que j'ai utilisée. C'est ce point d'entrée-là que j'ai utilisé. Et la réponse que vous allez recevoir est un tableau. Vous voyez, c'est écrit Jason Array. Et à l'intérieur de ce tableau, vous allez avoir là, par exemple, c'est tout ce que je vous ai surligné, c'est les informations sur une bière. Alors, évidemment, en fonction des données, il y a parfois des champs qui ne sont pas remplis, des champs plus ou moins importants, etc. Là, vous voyez que j'ai même une image que j'aurais pu intégrer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, c'est pas minu. Dans mon application, les ingrédients, enfin bref, vous avez tout un tas de choses. Donc après, il faut décortiquer ça pour éventuellement présenter les données différemment. Voilà. Donc mon application se sert de cette API. Là, pour l'instant, j'en suis à renvoyer la première bière. Donc je renvoie la méthode get, enfin la fonction que j'ai définie, renvoie en fait ça, le premier élément du tableau. Autrement dit, les données sur une bière au format JSON. Donc ensuite, ça va être au reste de l'application d'essayer d'exploiter ça. Le respo bar est au chômage. Ben oui, je sais bien, c'est triste, mais c'est comme ça. Moi qui vous parle de bière, c'est cruel. Alors, comment ça va s'utiliser cette partie-là, cette fonction ? Donc cette fonction qu'on vient de définir, elle est là, elle renvoie une bière. Donc je vais faire appel à cette fonction depuis le reste de mon code. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une fonction, c'est un appel asynchrone, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il ne faut pas faire getRandomBrewDog et ensuite, j'essaie de vous faire myBear égale getRandomBrewDog. Ça, ça ne fonctionnerait pas, ça n'aurait aucun sens. Étant donné que c'est un appel asynchrone, l'exploitation du résultat de l'appel se fait dans une fonction qui va être appelée lorsque la promesse, c'est-à-dire le support des appels asynchrone dans JavaScript, lorsque la promesse, donc une promesse, c'est quelque chose qui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'était écrit, je n'en ai pas parlé, c'est quelque chose qui va encapsuler un résultat qui n'est pas immédiatement disponible. Donc on promet quelque chose et ensuite, la promesse est remplie ou la promesse n'est pas remplie. Et ça, c'est plus tard, ultérieurement. Donc je fais appel à ma fonction asynchrone et ensuite, quand j'ai les résultats disponibles, je code le comportement associé à ce résultat. Ici, je récupère la première bière de mon tableau. Donc ici, c'est un objet B1 et je vais modifier, là je passe en mode React Native, je vais modifier l'état de mon application en récupérant deux informations, le nom de la bière et la description de la bière. Donc ces deux informations sont des champs, des données que je vais récupérer ici. Donc je vais récupérer le name et je vais récupérer la description et c'est uniquement ça qu'affiche mon application. Mais vous voyez que j'aurais pu exploiter tout un tas d'autres choses. La date de premier brassage, l'image par exemple, ça aurait été sympa. En fait, ce sont carrément des recettes de bière, donc vous avez même les différents ingrédients, etc. J'aurais pu exploiter tout ça dans le cadre de mon application. Je n'exploite que deux champs parmi les nombreux champs de la requête. Et là, c'est un mécanisme pour afficher quelque chose tant qu'on n'a pas de données à afficher. Ensuite, je modifie, je redéfinis en quelque sorte, je définis la méthode component in mount. Je ne sais pas si vous vous rappelez là encore de cette méthode. C'est la méthode qui est appelée lorsque le composant a fini de s'initialiser. Et donc, je fais appel à cette fonction qui mettra, enfin, qui d'abord, j'ai oublié, définit que le chargement est en cours, qui fait cet appel asynchrone. Et quand le chargement asynchrone est terminé et que j'ai récupéré les infos sur une bière, je modifie l'état et je change ce champ is loading pour dire que le chargement est terminé. Et la modification de l'état va entraîner une mise à jour du rendu graphique de l'application qui va afficher les informations sur la nouvelle bière. Et donc, à chaque fois que je clique sur cette fonction Grab & Oublier, il va se passer exactement ça. Vous avez vu le petit, vite fait, passer le petit symbole de chargement. Si je vous, j'essaie de vous présenter, mais toujours obligé, non, pas forcément. Le isloading, c'est un mécanisme qui est optionnel, qui est là pour des raisons un peu du X, disons, du X côté client pour ne pas que l'application apparaisse bloquée alors qu'en fait, elle est juste en train d'attendre un appel réseau externe. C'est souvent des choses qu'on va pouvoir éventuellement utiliser au démarrage sous la forme de splash screen dont vous avez l'habitude ou bien quand vous avez des appels qui peuvent potentiellement durer plus de quelques dizaines de millisecondes et donc entraîner une apparence de blocage de l'application. On n'est pas obligé d'utiliser systématiquement, et dans les exemples que je vais vous montrer, on ne va pas forcément systématiquement, on ne va pas forcément l'utiliser systématiquement. Je vous montre le code de RandomBear. Rapidement. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dedans ? Au niveau structure, l'accès à l'API, je l'ai externalisé dans un fichier JavaScript qui reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure. Simplement, vous voyez que le RootOnPoint, je l'ai mis sous la forme d'une variable, comme ça, le jour, il passe en version V3. J'ai juste à changer ici plutôt que d'aller farfouiller dans mon code pour trouver exactement l'endroit où j'utilise ça. comme je l'ai défini dans son fichier à lui, je l'exporte pour que cette information soit accessible depuis l'extérieur. Et dans l'application principale de mon composant, alors j'ai oublié de vous dire, mais je me suis fortement inspiré d'un article publié sur un site qui s'appelle ou s'appelait, je ne sais pas si il existe encore putain de code, vous irez voir si ça vous intéresse. Ce que je fais, c'est que j'importe cette fonction depuis le fichier JavaScript défini ici. J'ai un composant qui définit au départ un état vide. Là, c'est la fonction que je vous ai décrite en détail dans le cours. Finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressante ? Le component d'Inmon pour faire le premier rappel et la méthode render de ce composant, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, si l'application est en train de se charger, j'affiche un activity indicator, donc c'est le petit spinner là, dont vous avez l'habitude. Sinon, donc ça, c'est un opérateur ternaire pour faire un E-fails en une seule ligne. Si ça, c'est vrai, alors je fais ça. Sinon, je fais ça. Donc, j'affiche une vue avec les informations de la bière, le nom et la description qui proviennent de l'état que j'ai ici mis à jour quand ma requête s'est terminée. Et j'affiche un bouton dans Touchable Opacity, c'est le composant générique pour définir quelque chose de touchable ou de cliquable et qui sert souvent à définir justement des boutons. Et quand je clique sur ce bouton, quand je touche ce bouton, je fais appel de nouveau à la fonction qui va me fetcher via celle-là, qui va me fetcher ma prochaine bière. Donc, encore une fois, l'erreur fatale, l'erreur fatale, c'est d'essayer de faire appel à get a number dog ici et au lieu de coder la réaction en fait dans le la réaction à l'arrivée de données ici, vous la codez ici. Si vous codez des informations, si vous essayez d'utiliser bière ici, cette variable-là, à cet endroit-là, vous aurez l'équivalent des nulles références exceptions, etc. parce que cet appel get random blue dog, il est asynchrone. Vous ne pouvez pas faire un truc comme ça. Je suis en train de pourrir mon code, mais ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça serait le fonctionnement synchrone avec une fonction bloquante qui arrête l'exécution jusqu'à ce qu'on ait le résultat. Mais ça ne marche pas comme ça en JavaScript. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous êtes obligés de faire comme c'était fait auparavant, c'est-à-dire faire appel à la fonction qui déclenche un appel asynchrone. Le code continue à s'exécuter et c'est quand les résultats sont disponibles que votre code de réaction à l'arrivée de ce résultat se déclenche. Autrement dit, cette partie-là. Voilà. Voilà, voilà. Il me reste une dernière chose. Encore une fois, vous n'êtes pas prêts forcément, sauf si vous avez démarré un projet un P2i autour de Hack Native et que vous avez déjà beaucoup travaillé. Vous n'êtes pas forcément prêts. Ce n'est pas cette semaine que vous allez utiliser ça en TP. Retenez, si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est cette histoire d'insynchronicité. Je ne sais pas si ce mot existe. des appels réseaux en JavaScript pour éviter de faire ce genre d'erreur et de dire mais je ne comprends pas, mon API est bonne, j'ai testé avec Postman ou REST Client et dans mon code, ça fait toujours nul. Oui, ça fait toujours nul. La cause la plus probable, c'est que vous faites appel à cette API et immédiatement après, vous essayez d'utiliser des données alors que ces données ne sont pas encore disponibles. Voilà. Dernière chose, je vous montre quelque chose qui pourrait éventuellement vous être utile. Alors, historiquement, j'ai ajouté ça au cours l'an dernier parce qu'il y a deux ans, on vous avait fait utiliser enfin, on avait fait utiliser aux étudiants de la promo 2020 une base de données temps réel qui s'appelle Firebase. En plus de React Native, on leur a fait un projet qui devait intégrer les deux, ça a été un peu la boucherie. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et on vous propose une solution qui permet d'interagir avec un SGBDR de type MySQL, MariaDB, etc., quelque chose que vous utilisez. Cette application se base sur une solution technique qui s'appelle PHP Crowd API. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je vous montre rapidement. Alors, PHP Crowd API, c'est comme son nom l'indique, une, enfin, ouais, c'est pas vraiment une API. Ça permet d'ajouter une API, ça permet de créer une API au-dessus d'un SGBDR. Donc, vous allez, ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez des données dans une base de données relationnelle, Maesculi, le MariaDB, etc. Vous ajoutez PHP Crowd API, vous déployez PHP Crowd API sur un site web, Apache, qui permet d'accéder, enfin, qui a un accès, sur une machine qui a un accès à cette base de données et ensuite, vous allez pouvoir utiliser cette nouvelle API pour accéder aux données de votre base de données relationnelle. CRUD, c'est un acronyme qui s'appelle Create, qui signifie Create, Read, Update, Delete, c'est-à-dire les quatre opérations de base qu'on peut faire avec des données. Et PHP, parce que ce truc-là est écrit en PHP. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très simple à déployer parce qu'en fait, vous n'avez qu'un fichier à déployer. Vous avez ce fichier API.php que vous déployez sur votre serveur web et qui fait en fait tout le boulot de traduction de ce qu'il va recevoir quand vous allez accéder à l'API vers la base de données relationnelle. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du code PHP, peu importe. Je vous montre comment ça s'utilise. Vous avez un paramètre de configuration à définir qui va correspondre à ce qu'on mettait dans la chaîne dite Data Source Name, c'est-à-dire vous mettiez le nom de la base de données que vous vouliez utiliser, le login et le mot de passe pour vous connecter à une et nous authentifier auprès d'une base de données relationnelle sur votre SGBD. D'accord ? Par exemple, MySQL ou MyRDB. Donc, il va falloir paramétrer ça et ensuite, une fois que vous avez paramétré ça, vous allez pouvoir accéder à votre, à l'endroit où est déployé votre serveur web. Ensuite, vous allez ajouter API.php slash records. API.php slash records et vous allez ensuite, ajouter ensuite, vous allez mettre les informations qui vous intéressent. Et là, ce que vous allez mettre après, c'est que vous allez mettre directement les noms de vos tables dans la base de données et API.php va faire le travail de traduction entre ce qu'il reçoit ici à la suite de votre, à la fin de votre URL et une requête SQL. Par exemple, si vous mettez API.php slash records slash movie et que vous avez dans votre base de données une table qui s'appelle movie, il va faire un select étoile from movie et il va vous renvoyer au format JSON la liste des informations qui se trouve dans la table. Vous allez pouvoir accéder également plus précisément à une information en fonction d'un identifiant. Vous allez pouvoir ajouter des informations à votre base de données. Bref, grâce à cet outil et grâce à ce qu'on appelle ça s'appelle aussi parfois middleware qui fait le pont entre deux environnements différents, vous allez pouvoir interagir avec votre base de données relationnelle directement depuis soit une application web soit une application mobile qui comprend le JavaScript. Je vais essayer de vous montrer concrètement ce que ça donne avec la dernière à 8h56 et vous avez des trucs après. Je vais essayer de ne pas vous décaler et de ne pas me décaler non plus d'ailleurs parce que sinon ça va être compliqué. Pour ça, j'ai besoin de cette application qui va me permettre de récupérer des informations sur la base de données de film qui servait de support au TP MyMovies de l'an dernier en PHP. Pour qu'elle fonctionne, j'ai besoin de mon serveur web local. Ce que j'ai fait, c'est que ce fichier API.php, je l'ai mis dans XAMPP.htdocs, je l'ai mis à la racine du serveur web local et je vais essayer de tout faire en parallèle au risque de tout mélanger. voilà, c'est en train de se charger, je vous montre le code en même temps, il me reste trois minutes, c'est faisable. Donc, comment ça va marcher ? Je vais accéder, ça c'est mon route on point, c'est-à-dire le point d'entrée de mon API. Localhost parce que le serveur web, ici, alors c'est un cas particulier, c'est juste pour faire du développement local, ici le serveur web tourne sur la même machine, en fait tout tourne sur la même machine, l'application mobile cliente, le serveur web à page qui permet d'héberger l'API et qui offre l'accès web à l'API et un accès web à l'API précisément et enfin la base de données relationnelle. Donc, une fois que je fais ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est ficher la route on point plus je vais mettre ici, en fait, je vais aller chercher toutes les informations qui se trouvent dans la table Movie parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans MyMovie, on avait une table qui s'appelait Movie. Et donc, depuis mon application mobile, je vais pouvoir accéder aux informations qui sont dans ma base de données relationnelle localement. C'est là que on voit que BabySitting a déjà de 2013 que ça ne nous rajeunit pas. Donc, vous allez pouvoir, grâce à cette solution PHP Crude API, interagir, pouvoir créer des interactions entre une application mobile et une base de données relationnelles. Après, le reste de l'application n'est pas forcément inintéressante, mais ce n'est pas forcément complètement nécessaire que je vous la montre, je pense. Vite fait, je vous montre rapidement. je vais voir la base de données. Dans ma base de données, j'ai bien une table qui s'appelle Movie. Donc, le nom de cette table ici, évidemment, doit correspondre avec ce que je mets après mon return point. Si je voulais accéder à la liste de mes utilisateurs, par exemple, je mettrai ici non pas Movie, mais User, et ça me renverrait une liste d'utilisateurs. Donc là, toujours pareil, c'est une... Alors attention, ce n'est pas parce que c'est PHP, etc., que ce n'est pas asynchrone. On fait toujours un fetch, donc c'est toujours asynchrone. Donc, j'ai toujours un enchaînement, un chaînage de promesses pour récupérer les informations qui sont renvoyées par cette API PHP et ces informations qui sont renvoyées par cette API PHP, je vais pouvoir ensuite les afficher dans mon application. Voilà. Qu'est-ce que non, mais c'est tout. Alors là, j'ai paramétré le fichier API.php, je l'ai paramétré pour une base de données et pour un utilisateur. Donc, je ne le fais pas au niveau, c'est au niveau de l'API, c'est côté serveur que j'ai défini à quelle base de données locale je vais m'intéresser. qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer. Alors, comment ça marche concrètement ? On retombe sur les... Ce n'est pas forcément le plus important. On a une classe métier movie avec des éléments observables, vous vous rappelez. Donc, ça, ça utilise MobX. C'est pour la notification, l'abonnement des composants graphiques aux données métiers. L'accès au SGBDR, je viens de vous montrer dans le code. J'ai un store, un magasin de films et quand je récupère tous les films, alors attention, c'est toujours pareil, ça, c'est asynchrone, donc ça se met dans un vent. Ça, c'est une trace de debug qui n'est pas forcément très utile ici. Et ensuite, je remplis ma liste de films locale avec la liste des films que j'ai reçus de l'extérieur et comme cette liste de films est observable, ça va déclencher l'abonnement des composants graphiques. Voilà. Je vais vite parce que ce n'est pas forcément le point principal de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là, on retombe sur les choses qui correspondent à ce que je vous ai montré la dernière fois avec la gestion du stack. Voilà. OK. C'est tout pour aujourd'hui en ce qui me concerne. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021